Bonsoir leur ex ! Merci beaucoup d'être là ce soir, je suis Henri, je travaille chez UGC Distribution. Une petite précision, ce soir on montre le film en grand large, c'est pour ça que vous êtes tous en haut, et la salle est coupée en deux, donc la salle ce soir c'est ici, et vous êtes là, et je vous en remercie. Avant d'appeler l'équipe du film, je voudrais remercier les producteurs qui nous ont confié ce film. Je pense évidemment à MyFamily et à Elisa Soussan, Nathalie, Kev, merci beaucoup MyFamily, merci pour eux. Et je pense aussi à Ruge International, avec Julie Gaillet qui n'est pas là ce soir, et qui s'excuse et qui vous embrasse, et Nadia Torrinseff. Je remercie aussi mon équipe UGC, bravo pour votre travail, merci d'être là ce soir. Maintenant je vais appeler quelqu'un, il a le cœur qui va à 100 à l'heure, c'est un passionné, c'est son premier film, ça fait longtemps que je travaille dans le cinéma, mais c'est sa première réalisation, c'est un mec qui a un cœur en or, qui est passionné, et plus vous allez applaudir, moins il va avoir le trac, Serge Attal la Biscuit ! C'est pour lui que vous allez voir ce soir ! Merci, merci. C'est vraiment une salante pour traîner, je me l'assure, c'est très très vrai. Je vais essayer de faire assez vite, je vais remercier Henri parce qu'il est là, et puis toute l'équipe qui m'accompagne depuis quelques temps, tout à l'heure je vais appeler les gens qui font aussi des remerciements, c'est un tout petit espace, donc il y a plein de gens qui ne peuvent pas être là, et il y a dans la salle beaucoup de gens de l'équipe technique, donc je ne vais pas tirer les noms pour ne pas en oublier, mais je veux aller les remercier, ils sont montés très haut en altitude, 4 000, 5 000, ils ont travaillé par moins 20, par moins 30, ils ont transpiré même quand il faisait froid. Oui, oui, quand vous voyez ! Il y en a qui s'est tombé dans l'époque, c'était dur, il y en a qui il fallait donner de l'oxygène entre les prises, il y en a même qui prenez de l'oxygène, fumez la flotte, prenez de l'oxygène, fumez la flotte, il y a de tout sur un plateau. Je suis très ému d'être là, très ému de mon camp en large, mais juste une toute petite chose, quand j'avais 4 ans, et la télé était en noir et blanc, il n'y avait rien à la télé, car je crois que je n'avais même pas la télé chez moi. Je suis allé pour la première fois de ma vie voir un film, et c'était ici dans cette salle. C'était il y a 85 ans. C'était il y a 85 ans. Et aujourd'hui mon premier film est dans cette salle, et pour moi ça fait un grand tour que je suis très heureux de partager. Bonne suite ! Il y a plusieurs brasses, et les parents qui sont là, qui sont venus en voisin, puisqu'on vit au cinéma quand on était petit. D'abord, je vais m'appeler les productrices du film, elles sont complètement belles pour m'avoir suivi là-dedans, c'était un projet infosable, avec Henri et d'autres gens, et voilà, je suis content de les remercier de me rendre 1214. Il y a Editha Soussan, ... ... ... Et je vous remercie aussi Jean-Claude Pierre qui l'est prête. Un petit peu, parce qu'il y a deux personnes qui étaient là tout au début avec moi sur cette histoire, ils sont là aussi. Ce sont les frères qui genouent. Et je voulais leur dire merci personnellement. Mais après, les productrices remercieront les partenaires. Vous avez l'enseigné les meilleurs meilleurs de la planète, les meilleurs clients du monde. Et il y en a trois qui sont là, à peu près celles très fortes qui font ces compagnons de l'Ontario. Et il y a des gens qui voient à l'Ontario. Jean-Claude Pierre, c'est son mari. On y a des des gens qui voient à l'Ontario. Et je suis dans lequel, je suis dans le même monde. Et je suis dans le même monde. Je suis dans le même monde. Et je suis dans le même monde. Merci les gars d'être là. Et puis il y a aussi des acteurs... Ouh là là ! Il y a ceux qui ne sont pas là. Néry Desbejo qui est en Argentine. Néry Marconet qui fait la Contransact. Mais il y a ceux qui sont là aussi, c'est vrai. Enfin, il y en a plein qui sont pas là parce que c'est des aventuriers, comme dans le film. Mais ils sont là. Bélène Diarnier qui est pu participer à l'Afrique. Et ensuite, il y a deux mètres qui est plus moche de Paris. Et puis il y a les deux qui me suivent depuis le début de cette histoire, qui ont pris tous les risques, dont un avec qui je travaille depuis 8 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune. J'ai mis en scène ces spectacles. L'autre je le fais depuis 25 ans, mais j'ai pas mis en scène ces spectacles. Je vous demande de l'applaudir très fort. Vincent Le Paz ! Ké 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 Paz ! Serge, j'ai une première question pour toi. D'où est venue l'idée de ce film qui rassemble certaines de tes passions ? Et tu as pas écrit le scénario tout seul, mais avec Stéphane Dan. Voilà. Si tu peux nous expliquer comment est venue l'idée du film ? Ben l'idée du film, elle est venue sur les portes. Les portes en France, les portes à l'étranger, les portes raides et les portes marraines. Je skiais avec Stéphane depuis 20 ans. Il m'a emmené dans des endroits incroyables. Il m'a fait vivre des choses incroyables. Il m'a fait rencontrer des endroits incroyables. Et ces gens, ces choses que j'ai vues, je savais que j'avais sa place dans un film. Donc ensemble, on a écrit cette histoire. Et deux fois, on y a eu plein de choses ainsi. J'ai mis notamment Ké Paz sur cette aventure depuis le premier jour. Donc j'ai mis Ké Paz, mon histoire avec Ké Paz, mais tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que vous avez... Excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais on s'en fout de toute façon. Quel est Vincent ? Est-ce que c'est la première fois que vous tournez ensemble ? Et qu'est-ce que vous a fait d'aller en montagne et d'interpréter des mecs qui skient ? Est-ce que vous étiez à l'aise avec ça tous les deux ? J'ai adoré moi faire ce film. J'ai adoré ce tournage. J'ai passé quatre mois et demi dans quatre pays différents. J'ai mal supporté l'altitude. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, j'ai adoré vraiment. Et c'était un des tournages les plus fous, les plus durs, les plus génial de ma vie. Je suis très heureux d'être là, ravi de vous présenter ce film. Serge a tout dit à propos de l'histoire du film évidemment. C'est très émouvant en tout cas de voir ce film en grand large. Donc vous avez compris pourquoi on n'a que la moitié de la salle. Parce qu'il y a cette espèce d'écran géant là qui va descendre. Enfin je crois, c'est ce qu'on m'a vendu. Parce que sinon moi je vais m'asseoir en là, je vous dis direct. C'est le plus grand écran d'Europe. Donc c'est vraiment le bon film à voir sur ce genre d'écran. C'est un grand film d'aventure, d'émotion. Et j'espère que vous allez rentrer dans l'aventure avec nous. Est-ce que vous avez tous les deux une petite anecdote à raconter sur le tournage ? Parce qu'on m'a dit que vous étiez allé au Népal, que vous aviez bien gelé. Est-ce que vous avez un petit truc à nous raconter marquant chacun ? Vincent, qu'est-ce qui t'a marqué toi, dans ton immense faiblesse ? Non, je garde un super souvenir des vues somptueuses, des cibles, enfin des toits du monde. Et un très mauvais souvenir d'un milkshake à la vanille en Inde. Je ne sais pas ce que Vincent a dit, j'ai entendu un rire de moi être exceptionnel. Et donc je ne sais pas ce que Vincent a dit. Il a dit qu'il avait un milkshake de merde en vous. C'est fantastique ce rire. Vous l'avez comme ça de manière quotidienne ou ça vient seulement de temps en temps ? Que quand t'es là ? Une petite anecdote de tournage. C'est fantastique, on dirait les verres des méchants dans Jazzbo. C'est quand même... Bon, le plan macabénique marche comme si on déroulait ! Une petite anecdote de tournage. Donc l'anecdote de tournage est très simple. On a été à 3500 mètres d'altitude avec Vincent. Dans le nord de l'Inde, l'Adac. Et c'est un endroit où il faut éviter de boire de l'eau et manger des légumes. C'est cru, cru puisque voilà, potable. Parce que l'eau n'est pas potable là-bas. Et avec Vincent, on s'est oublié puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle l'euphorie de l'altitude pendant le tournage. Donc t'es hyper content et tout. Il y a une altitude qui fait un effet un peu de drogue sur ton cerveau. T'es trop content, t'es trop heureux. Et on a bu du milkshake à Levany. On en a bu, enfin j'en ai bu. J'en ai proposé à Vincent. Avec un, on dirait un macabélique comme le tien. Et nous avons été malades pendant trois jours. Voilà. À cause de ce milkshake. Mais vous êtes encore là. Et nous sommes encore là, voilà. Mais Vincent a failli y rester, je vais pas te mentir. Vincent était perfusé dans les deux bras. Et ils lui ont installé un lit sur les toilettes directement. En rapport à tout ce qui est passé dans son estomac. Et voilà, c'est pas très glamour. Mais il faut le savoir. Pour être beau et venu comme Vincent une base. Il faut passer par un milkshake. On peut l'appeler le milkshake mousser finalement. Heureusement, ça se voit pas à l'écran. Alors, on a une surprise pour vous. Oui, on a une surprise. En tout cas, sachez que je suis ravi d'être ici avec toute l'équipe. Vous avez là-bas mon ami Martin Lagmaier. Quand je veux dire un mot Martin, Martin, come, come, come. C'est le seul acteur qui ne comprend pas du tout le français ici. Donc c'est pas mal pour lui de dire un petit mot en anglais. Il vient, c'est un acteur hollandais. Il a gagné un prix en Hollande pour son jeune acteur. Il va juste vous dire bonsoir. Vous allez voir, je suis mon meilleur ami dans le film. Martin. Do you wanna... Do you wanna scare... 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 We'll have to do it. Is there something to the French audience? Yeah, of course, yeah. It was a pretty amazing experience for me, this movie. C'est une expérience extraordinaire ce film pour moi. Merci. Je vais faire la traduction. I'm gonna translate for you, go ahead. Okay, so yeah, this was a very new experience for me because I work as an actor in Holland and this was actually my first movie in France. C'était la première fois pour moi de travailler en France. D'habitude, je fais des films en Hollande, mais là c'était la première fois en France. C'était la première fois que j'étais un professionnel du snowboard, donc il se la pète à mort là. Et il dit qu'il faisait le mieux du snowboard que nous déjà. Et donc c'est la première fois qu'on lui proposait de faire et du snowboard et de l'acteur. et il dit qu'il est excellent en tant qu'acteur et en tant que snowboardeur. Voilà, voilà. Bravo, Marguer. Bravo, Marguer. Bien sûr. Et peut-être si Mélanie veut dire un mot, Mélanie tu veux dire bonsoir ? Bonsoir, dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, Mélanie. Eh ben merci beaucoup, bonsoir, bonsoir. Bonne projection, voilà. Ben merci beaucoup. Je vais traduire, elle a dit bonne projection, voilà. Comme ça vous savez. Et Elisa, la productrice de film, veut dire un mot, c'est ça ? Oui, je voulais d'abord vous remercier tous. C'est super de voir ce film comme ça, tout là-haut de ce grand rex. Et oui, il manque Julie et Gaillet avec qui j'ai coproduit le film, mais Nadia est là son associé. Et voilà, avec Nathalie, Julie et Nadia, on voudrait remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pour ce film assez fou. Il faut l'avouer, à commencer par M6, donc voilà Nicolas, Thomas, Rémy, Thierry, tout le monde, merci infiniment de votre confiance depuis toutes ces années. Également à OCS, j'ai juste tellement oublié des gens, mais Nadia, tu me dis si je vous plie. Et bien entendu, UGC, à commencer par Brigitte, Machoni, merci infiniment pour ta confiance. Romain, je sais pas si c'était là, mais merci pour le petit passage. Et Henri, bah c'est super tout ce qu'on vit là en ce moment, en tournée, etc. Voilà, j'espère que si le film vous plaît, vous en parlerez. Ça a été une aventure incroyable. Et quand vous aurez aimé le film, vous comprendrez cette phrase, être au bon endroit à bon moment avec les bonnes personnes. Et moi, ça fait 15 ans que je suis au bon endroit à bon moment avec les bonnes personnes pour Serge. 5 ans avec toi, Vincent, et presque 10 ans avec Kev, et voilà. Voilà, et on regarde tous qui est Gigi, bien sûr, et Reliance, et Volcom. Voilà, tu les aies oubliées, c'est en ce moment. Et donc, maintenant, il y a une petite surprise, Kev. Vous avez tous un seul... Oui, alors, juste avant de vous laisser avec le film, parce que vraiment, on est venu pour ça, pour voir le film avec vous. C'est vraiment un bonheur pour nous de découvrir ce film sur l'écran du Grand Large avec vous. Juste avant, on a décidé quand même de vous offrir un cadeau, parce que vous êtes tous venus ici, à la première Parisienne. Ils avaient un sac sous la pluie, donc ils ont déjà un sac, c'est ça ? Ils ont un petit sac sur leur siège, et dans le sac, il y a un ticket avec un numéro. Alors, dans votre sac, il y a un ticket. J'arrive dans cette excitation. Vous pouvez abandonner le sac à un copain. Allez-y, prenez votre sac. Si vous n'avez pas de ticket, fouillez dans le sac de Romain. Vous n'avez pas un ticket dans le sac. Ce ticket est très important. Nous allons maintenant organiser une tombola géante. Donc gardez bien votre ticket. Non, ne vous battez pas avec les sacs, ça ne sert à rien. C'est génial comment d'un coup vous êtes passé du public le plus calme du monde. On dirait les galeries Lafrayenne de votre propre espace. C'est important. Dites-moi oui quand tout le monde a son numéro. Est-ce que tout le monde a son numéro ? Oui ! Reposez les sacs. C'est les sacs. Reposez le sac, calmement. Reposez les sacs. Gardez votre numéro en main. Voilà ce qui va se passer maintenant. Vous avez chacun un numéro ? Chacun ? Ouais, ouais, ouais. Ce qui se passe, c'est que vous êtes filés par ce drone. Mettez un maximum d'audience pour le monde qui est là. Voilà. Excusez-nous pour le micro, une carte pas bien. Nous allons passer chez les affaires. Donc, nous allons maintenant annoncer le numéro gagnant. Le numéro gagnant va gagner tout simplement. Ah il est là, non, on va le piocher. Il va gagner tout simplement cette planche de snowboard qui est la planche du film. La réplique exacte. C'est une réplique exacte. Attention, il ne faut pas faire du snowboard avec sinon ça ne va pas le finir. Mais c'est la réplique exacte qui a tourné dans le film. Et que vous allez voir, c'est ma planche à moi. La planche de snowboard de Scott dans le film. Donc, on vous offre cette planche de snow au numéro. Vas-y, il faut une main innocente ou une main de vieux. Donc, vas-y toi. Ah ouais, c'est un joli. Vas-y, je te laisse lui annoncer. Le numéro gagnant est le bleu. C'est pas un numéro, c'est une couleur. 10. Un petit cri là-haut. Où es-tu ? Oui, c'est monsieur. C'est monsieur. Bravo. Venez nous rejoindre, monsieur, et prendre cette planche de surf. Elle est pour vous. Je vais faire une fixation, c'est la même. C'est la même chose. Les amis, merci beaucoup. Je vais laisser Serge terminer cette présentation. Merci à vous de venir voir ce film. Merci de nous faire confiance. On a hâte de voir le film avec vous. Merci, évidemment, à Stéphane Latt et à Jonathan Charlotte, qui ont fait un travail exceptionnel. Pour les riders, Aurélien Ducourt. D'autres et tous les autres, merci infiniment. Je laisse Serge terminer. Vous êtes un public en ordre. On film, amusez-vous bien. On remercie à Stéphane Latt et à Stéphane Latt. Merci. Merci à tous les gars. Moi, je remercie encore tout le monde, tous les partenaires, tous les gens qui m'ont suivi dans cette aventure. Je remercie l'air avec cœur, évidemment. Et je vous souhaite un bon film en altitude. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.